Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à vos questions. Alors, on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. En attendant, je peux vous dire que l'Académie Mission de vie, c'est le temps de s'inscrire. Il nous reste encore jusqu'à vendredi prochain, 28 octobre, pour le faire. Si vous avez des questions, si vous vous posez, vous êtes hésitante, vous vous demandez quel choix faire, vous pouvez me contacter. Vraiment, envoyez-moi un courriel et puis je vais pouvoir vous répondre. Et pour avoir tous les détails, c'est www.académiemissiondevie.com. Alors, on va commencer parce que, dans le fond, j'avais des questions que les gens m'ont posées cette semaine que je voulais prendre le temps de répondre. Est-ce que je vais faire toutes les questions? Je ne sais pas. Et ça me fait penser, avant d'oublier, je voulais partager dans mon groupe Facebook. Alors, je vois qu'il y a une personne en ligne. Si tu as une question, tu peux me la poser. Je vais partager. Je reviens tout de suite. Je dois aller à l'ordinateur pour partager cette connexion-là. Ça ne sera pas long. C'est censé fonctionner. On va voir ce que ça dit. Je suis censé voir que je suis en ligne. Oui, je le vois. Bon. Alors, je vais partager dans mon groupe. D'ailleurs, le groupe s'appelle Rayonne, notre mission de vie. Si vous êtes intéressé à vous joindre au groupe, je pourrais vous mettre le lien. Ok. Ça ne sera pas long. Je ne suis pas l'ordinateur le plus rapide. Ok. Donc, alors, j'ai eu des questions. J'ai reçu des questions que je voulais donner des réponses. Et si il y en a qui se joigne à nous, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, une question d'abord de Stéphanie qui m'a demandé « Comment peut-on savoir si on est sur la bonne voie? » Et c'est drôle parce que je peux répondre à cette question-là par écrit dans un article de blog récemment, mais je vais justement en dire un peu plus aujourd'hui. Alors, une des choses, c'est à savoir si vous vous sentez aligné entre votre tête, votre cœur, votre corps, entre ce que vous faites, entre ce que vous pensez, avec vos valeurs. Ok. Vous sentez que tout se suit, tout est aligné, tout est vraiment une belle ligne droite. Ok. Et l'autre chose, c'est que vous vous sentez en paix. Vous vous sentez en paix avec votre passé. Vous vous sentez en paix avec les événements les plus, j'ai envie de dire, difficiles, les épreuves que vous avez pu traverser. Vous avez trouvé un sens à tout ça et la paix est vraiment là en-dedans de vous. Vous vous sentez en paix dans votre présent. Ok. Vous vous sentez confiante en l'avenir. Donc, encore là, il y a beaucoup d'alignement là-dedans. Vous avancez avec grâce et facilité. Ok. Ça, c'est vraiment dans votre quotidien que vous sentez que ça va bien. C'est pas toujours facile. Ok. Parce que, nécessairement, ça nous prend des petits défis. Mais que, même si vous trouvez que c'est pas toujours facile, reste que vous sentez que vous avancez, que les choses se placent facilement, qu'il y a des synchronicités qui se passent. Ok. Les gens qui vous pensez vous appellent. Des choses que vous cédulez arrivent à une journée précise parce que, comme par hasard, le terrain des deux dernières semaines a peut-être été préparé pour ça et que vous avez enfin des réponses cette journée-là. Ok. Vous voyez qu'il y a des signes de la vie qui sont là et que c'est un peu orchestré, j'ai envie de dire, par une force qui est plus grande que vous. L'autre chose, c'est que votre quotidien, bien, c'est que vous le vivez en pleine conscience, à faire des liens, à avoir les signes de la vie, à vous re-questionner. Ok. Moi, j'ai comme un peu une petite veille, je dirais, à l'intérieur de moi qui me ramène. Ok. Oui, je suis alignée. Non, je ne le suis pas. Pourquoi que ça l'accroche en ce moment? Ok. Et l'alignement, pour moi, c'est du réajustement continuel. Il n'y a jamais rien qui est, on l'a, puis c'est acquis, c'est fini, c'est coulé dans le béton, si on veut. Donc, c'est vraiment du réajustement quotidien en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qui nous entoure, en fonction des événements qui se présentent, et on se réajuste. L'autre chose, bien, c'est vraiment qu'on se sent connecté avec l'au-delà. On se sent groundé sur la Terre, puis on se sent aussi connecté avec l'au-delà, un peu comme s'il y avait vraiment un canal direct, si on veut. Et à ce moment-là, on reçoit les infos, j'ai envie de dire, on télécharge du divin, ok, mais on s'est inspiré, on a des pop-up qui arrivent et qui, on ne sait pas nécessairement pourquoi, ça nous a passé par la tête, mais ces informations-là, on les a. Alors, je ne sais pas, Stéphanie, si ça répond à ta question, mais voici ma réponse. Maintenant, j'ai une question de Suzanne qui m'a demandé quoi faire lorsqu'on ne sait plus qui nous sommes, ce que nous voulons et pourquoi on est là. Bien, pour moi, quand on est rendu là, c'est parce que ça fait longtemps que ça ne marche pas, ça fait longtemps qu'on tolère l'intolérable, qu'on l'accepte l'inacceptable. On s'est éloigné de ses valeurs, on s'est éloigné de qui on est vraiment, peut-être qu'on n'a jamais su qui on est vraiment. Et d'amorcer une démarche pour se reconnecter à soi, ok, pour faire connaissance avec soi-même, pour se reconnecter à soi et vraiment établir cette connexion-là, bien, je pense que c'est vraiment le premier pas à faire. Souvent, on fait l'erreur de vouloir trouver sa mission de vie en premier, alors que pour moi, c'est un peu plus la cerise du sur le sunday, ok, c'est plus la lumière au bout du chemin. Alors, on a un cheminement à faire pour se rendre là et ça commence par aller à la découverte de soi, faire les liens avec tout ce qu'on a vécu, ok. Et si je prends un exemple avec ce que moi j'ai vécu quand j'étais plus petite, bien, en fait, j'ai vraiment caché en dessous du tapis, j'ai envie de dire, tout ce qui était, tout ce qui me dérangeait, tous les conflits que j'ai vécu, toute la peine qui était là, toute la colère, tout était caché en dessous du tapis. Et tant que j'ai pas voulu enlever ce qui était là, puis il y a eu une période de ma vie, je savais même pas qu'il y avait un tapis, mais il y avait beaucoup de stocks en dessous. Donc, juste d'aller tout sortir ce qui est là, faire le grand ménage pour trouver le sens et faire la paix, juste ça, ça a été une grosse étape en soi. Et après ça, ça devient beaucoup plus facile d'avancer et de comprendre pourquoi on est sur la terre. Mais il y a un chemin qu'on a à faire avant d'avoir la réponse à cette question-là. Je pense que ça va comme ça, Suzanne, pour ma réponse. Bonjour à la personne qui est en ligne. Si tu as une question par rapport à la mission de vie ou à l'Académie Mission de Vie, je t'invite à me la poser. Je vois aucun commentaire pour l'instant. Je sais que je ne suis pas encore une pro du Facebook Live, mais bon, je devrais voir apparaître la question s'il y a lieu. Stéphanie, qui m'a, nom de Stéphanie, ou la même, je ne me souviens plus, qui m'a demandé. Comment tu fais pour t'accomplir tout en étant malade? J'aimerais me déployer, mais comment trouver l'énergie? J'ai envie de te partager, Stéphanie, que si je revois mon ancienne vie, on va dire qu'on était avant que je commence mon cheminement en 2010, donc je n'avais pas l'énergie. À ce moment-là, j'étais malade. Aujourd'hui, je ne me considère plus malade. À ce moment-là, j'étais malade, je n'avais pas d'énergie et je me couchais de bonne heure. Genre 8h30, j'étais couchée, puis à ce moment-là, je me levais, puis j'avais encore mal partout. D'énergie, je n'en avais pas. Et puis, il n'y a rien qui marchait dans ma vie, de toute façon. Et à ce moment-là, non, je n'étais pas vraiment, vraiment pas en posture pour m'accomplir. Et assez tranquillement, je te dirais que c'est comme plein de marches d'escalier qu'on monte. Et j'étais vraiment dans le bas des marches. Et un jour à la fois, j'ai monté une marche après l'autre. Et plus que j'avançais dans mon cheminement, plus que j'apprenais à me connaître, plus que j'apprenais à faire la paix avec mon passé, plus que je sentais que j'aidais les autres aussi parce que je faisais ma formation de coaching en même temps. Donc, quand je coachais, je sentais aussi que ça avait un impact positif. Alors, à ce moment-là, mon énergie montait. C'est un peu comme un compte de banque, j'ai envie de dire, parce que tu peux être dans le rouge, mais avec l'énergie ou avec l'argent, tu peux être dans le rouge. Et très tranquillement, l'énergie montait, montait, montait. Donc, à mesure que je me libérais, je pourrais dire à mesure que je me libérais de tous les bagages que je portais, plus j'avais d'énergie. Donc, c'est ce qui a fait que j'atteins un niveau d'énergie, je te dirais aujourd'hui, qui est vraiment hors du commun. La majorité des gens se demandent comment je fais pour vivre ma vie. J'ai extrêmement de l'énergie, je suis très motivée. Et quand j'embarque, je suis tellement motivée qu'après ça, je ne suis plus capable d'aller me coucher. Donc, j'ai le problème inverse de ce que j'avais avant. Et je n'avais pas expérimenté là ce niveau d'énergie-là. Les dernières fois, je me rappelle avoir eu autant d'énergie, c'est quand je suis enceinte dans mes enfants, où est-ce que j'avais une énergie incroyable. Je me demandais d'où ça sortait. Je pouvais faire des biscuits jusqu'à 9-10 heures le soir. Moi, j'étais dans Popote, je cuisinais. Et je sais que Popote, ça n'a pas le même sens pour mes amies européennes. Donc, j'étais dans la cuisine et je faisais à manger. Et je me disais, donc, j'aimerais ça avoir de l'énergie comme ça, moi. Tout le temps, il faudrait que je sois toujours enceinte pour avoir de l'énergie de même. Et non, finalement, à force de persévérer dans mon cheminement, et après avoir découvert ma mission de vie, ça a vraiment été le summum. C'est là que l'énergie, c'est comme « case play », j'ai envie de dire. Et maintenant, je me couche tard, je me lève de bonne heure. Je travaille beaucoup, je suis une passionnée de tout ce que je fais. Je suis toujours en apprentissage, je suis encore des formations, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est toujours « wow », je suis passionnée, je mange de tout ce que je fais. Et mon énergie, bien, elle me suit. Donc, je reviens à ta question, comment tu as fait pour t'accomplir tout en état malade? Bien, c'est ça. Le chemin lui-même a fait que je me suis libérée de la maladie et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors, si j'ai trouvé une façon de faire qui a fonctionné pour moi, bien, moi, intérieurement, c'est comme si j'avais des cadeaux de Noël que je ne pourrais pas donner aux autres. Donc, c'est vraiment, je sens l'élat intérieur, je dois partager tout ça et pouvoir aider les autres à, eux aussi, être dans leur voie. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, je m'accomplis et que je m'accomplis de plus en plus. Alors, s'il y en a qui ont des questions, hein, il me reste une dernière question, moi, que j'avais. S'il y en a qui ont des questions, qu'ils veulent me poser, c'est le temps de les écrire, parce que ça va me faire plaisir de vous répondre. Peut-être que vous avez écrit, je ne sais pas, je vais regarder, non, l'ordinateur, je ne vois pas rien. S'il y en a qui ont des questions, écrivez-moi pour que je puisse prendre le temps de vous répondre avant la fin de ce petit vidéo, cette petite vidéo. Alors, ma dernière question qui vient de Joanne et qui dit « Ma mission est très claire, mais je n'arrive pas à la réaliser. Je vis de l'insécurité qui vient des vies antérieures. Comment puis-je relever le défi et accomplir ma mission de vie? » Alors, je ne sais pas, Joanne, c'est quoi ta mission? Tu ne me l'as pas partagée. J'aurais bien aimé en savoir plus sur ton énoncé de mission de vie, parce que, de un, si elle n'est pas claire ou si elle n'est pas assez claire, bien, c'est sûr que ça ne t'aidera pas pour l'accomplir. De deux, oui, les insécurités, si on est une personne qui est insécure, même si on sait c'est quoi notre mission de vie, on va avoir une étape d'insécurité à passer. Puis, personnellement, ce que j'expérimente, c'est que, oui, moi aussi, je vis avec des insécurités, mais la différence, c'est que je ne laisse pas l'insécurité prendre le dessus sur moi. Je vais toujours utiliser différents outils pour aller, soit libérer une partie de l'insécurité, mais aussi des outils pour m'aider à diminuer le stress quand ça se présente. Je pense, entre autres, à l'EFT, l'EFT, le tapping, je ne sais pas si vous connaissez, où est-ce qu'on peut faire les rondes comme ça, où est-ce qu'on peut aller tapoter comme ça. Donc, l'EFT, c'est un de mes outils au quotidien, je l'enseigne à mes clientes, on fait beaucoup d'EFT pour aller libérer, justement, tout le stress dans le quotidien, les peurs qui montent, les insécurités qui sont là, parce que souvent, on va trouver le sens de l'insécurité, mais dans le quotidien, on a quand même des pas à faire, puis oui, si c'est, entre guillemets, j'ai envie de dire faiblesse, mais ce n'est pas vraiment ça, mais si c'est dans notre nature d'être plus insécure, oui, on va trouver pourquoi, entre autres, avec la blessure de l'âme, avec les expériences passées, bien, à ce moment-là, ça nous prend quand même des outils dans le quotidien pour avancer. Donc, l'EFT va être un des outils qu'on va utiliser. Et par rapport au fait que tu mentionnes que ça vient de tes vies antérieures, bien, on peut aller travailler avec la kinésiologie d'hystique et puis avec une technique qui libère au niveau des mémoires de l'âme. Donc, on peut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure, qu'il y a des répercussions dans cette vie-ci, OK? Si, par exemple, la vie est restée ouverte, c'est sûr qu'il va avoir un impact dans cette vie-ci. Et on peut aller faire les liens pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Souvent, il va y avoir des situations dans cette vie-ci qui sont des répétitions et qui sont un peu activées par ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on va aller faire ça. Bien sûr, ça, c'est du travail individuel, du coaching individuel. Donc, je ne rentre pas là-dedans quand on va dans l'Académie Mission de Vie. Par contre, l'Académie Mission de Vie, c'est vraiment la base. C'est vraiment tout ce que je peux enseigner à mes clientes et dans l'Académie. Et donc, à ce moment-là, il y a des grands pas de fête qui peuvent être faits à partir de ce qui est là. On est loin d'être dans un processus mental ou cérébral. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont là. Il y a beaucoup de prises de conscience qui se font. Il y a beaucoup de nouvelles visions. Allô, Elisa, je finis ce que je dis et puis je reviens à ta question. Il y a beaucoup de prises de conscience. Il y a beaucoup de nouvelles façons de voir les choses. J'ai envie de dire un changement de regard par rapport à la vie en général, par rapport au sens de ce que vous avez pu vivre dans l'enfance. Beaucoup de choses s'imprènent dans l'enfance par rapport à ce qui a pu être vécu durant la grossesse, à l'accouchement, durant la première année de vie. Donc, il y a un gros bagage qui est là. On va chercher beaucoup d'informations. Il y en a qui me font des listes d'épicerie. Ils se disent que quand on va travailler en individuel, on va revenir sur ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc, ils font le travail de défrichage, j'ai envie de dire, dans l'académie. Ils me font la liste sur laquelle ils veulent qu'on aille retravailler ensemble en individuel parce que là, ils se sont rendus compte, par exemple, que quand ils ont vu dans la partie du projet sens de l'académie, projet sens étant la période de vie qui est autour de la préconception jusqu'à un an de vie, donc ils se sont rendus compte qu'il est arrivé ça, 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 et ils veulent qu'on aille voir c'est quoi le sens qui est là. Donc, on regarde ça en individuel. Et il y en a qui vont faire l'académie et du coaching individuel. Un fois fait trois mois, ils vont faire ça les deux ensemble. Et à ce moment-là, je vous dirais que ça fait encore plus « wow ». Donc, parce qu'on va vraiment libérer au fur et à mesure tout ce qu'ils trouvent dans l'académie, qui pop-up, bien, ils vont le libérer. Donc, c'est la façon que je travaille. J'en ai dit un peu plus. J'espère que ça répond à ta question, Joanne. Maintenant, j'ai Elissa qui est là avec moi. Bonjour, ça me fait plaisir de te rencontrer. Alors oui, tu as une question, Elissa qui me dit « bonjour Isabelle, je chemine vers ma mission de vie, être sophrologue, mais je ne me sens pas légitime. Je doute d'être à la hauteur. Comment faire pour me sentir plus à l'aise? » En fait, j'ai partagé que, pour moi, le métier qu'on a choisi, c'est un moyen pour se réaliser dans notre mission de vie, mais ce n'est pas nécessairement notre mission. Parce que notre mission de vie, on pourrait la réaliser en faisant n'importe quoi. Elle est beaucoup plus au niveau de l'être, la mission, qu'au niveau du faire. Donc, tu travaillerais dans un bar, tu travaillerais dans un garage et ta mission de vie pourrait se refléter là aussi. Donc, là, tu as choisi le moyen d'être sophrologue pour y arriver et ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile si tu as un énoncé clair de ta mission de vie. Et je reviendrai sur une autre vidéo que je pourrais faire pour en dire encore plus sur l'énoncé. Mais plus ton énoncé de mission de vie va être clair, plus tu vas te sentir légitime parce que tu sais que c'est vraiment toi. Et pour moi, quand on est dans notre mission de vie, c'est comme si chacun, c'est notre note de musique, notre mission. Et au niveau de l'harmonie terrestre, si chacun joue sa note de musique, l'harmonie terrestre, elle va être fabuleuse. Mais si on ne joue pas notre note, c'est là qu'on vient fausser, qui est l'harmonie. Et si on ne se sent pas légitime de faire ce qu'on fait, c'est parce qu'on n'est pas connecté justement à cette mission-là qui fait en sorte qu'on sait qu'on s'est unique, on sait qu'il y a juste nous qui le portent, et que si on ne joue pas notre note, il n'y a personne d'autre qui peut la jouer à notre place. Et pour moi, ça a été ce qui a permis le plus, je dirais, de sortir de peu du syndrome de l'imposteur, à savoir je suis qui, moi, pour faire ça? Je suis qui, moi, pour m'afficher de cette façon-là? Mais je pense que, dans le fond, c'est quand on vient connecter avec notre mission, puis qu'on se dit, oui, moi, je suis vraiment là pour cette raison-là, c'est ma note de musique, et puis je suis rendue à l'assumer. Mais après ça, on passe par quel moyen qu'on va l'assumer. Et si ça passe par être sophrologue, ça va passer par être sophrologue. Si ça passe par être coach, ça va passer par là. Et dans notre quotidien, ça va aussi passer avec notre conjoint, avec nos enfants, qu'on puisse aussi réaliser notre mission de vie dans notre petit cocon familial, j'ai envie de dire, et rayonner jusque partout sur la planète, si c'est ça notre souhait. Je ne sais pas si ça fait du sens. L'autre chose que j'ai envie de dire par rapport au doute d'être à la hauteur, c'est que ce doute-là, c'est beaucoup en lien avec la valeur que nous, on se donne. Donc, plus on va reconnaître notre valeur, plus à ce moment-là qu'on va se sentir à la hauteur. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, Isa, tu peux me réécrire, voir qu'est-ce que ça dit pour toi, mais je te dirais que plus c'est clair. Donc, et une des choses aussi que je vois, ça te parle, je suis contente que ça te parle, une des choses que je vois, c'est, puis là, je suis en train de perdre le fil, bon, je l'ai perdu, mais ce n'est pas plus grave que ça, mission de vie, valeur, ah oui, c'est qu'un coup qu'on a découvert, quand on découvre notre mission de vie, on a à s'engager, on a à vraiment assumer ce qui est là, et puis ça aussi, ça va nous amener dans des nouveaux sentiers et qui n'ont pas été, nouveaux sentiers, qui n'ont pas été battus, j'ai envie de dire, nouveaux sentiers à défricher, parce qu'on est seul dans notre chemin, parce que chacun, c'est comme ça, si on veut vraiment être dans sa mission, on va être challengé, on va être amené à ancrer encore plus, ça a porté encore plus dans la matière, cette mission-là, et non pas juste, au début, on la sait, mais quand on la découvre, ça fait wow, et on sent que ça fait du sens avec tout ce qu'on a vécu dans le passé. Et c'est ça qui fait qu'on est porté, et puis qu'on se dit, ben, je ne peux plus passer à côté maintenant, maintenant que je le sens aussi fort que ça, je ne peux plus faire à semblant, et je dois m'en aller dans cette voie-là, et la voie en question sera possiblement par, souvent, on va aller dans la relation d'aide, parce que, par définition de mission de vie, c'est d'aider les autres, dans le sens qu'on devient au service des autres, parce que ce qu'on a trouvé, on ne veut pas le garder juste pour nous, mais ça va être vraiment clair, le pourquoi qu'on a choisi de faire cette chose-là en particulier, et comment ça vient servir notre mission pour qu'on rayonne encore plus. Alors, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions. Je vous rappelle que, pour l'Académie Mission de Vie, c'est d'ici vendredi le 28 octobre, donc on est à une semaine, de la fin des inscriptions, et puis, c'est la cinquième fois que l'Académie se donne. Je ne peux pas dire quand elle va se redonner, après non plus, et vraiment, ça va être un honneur de vous accompagner. Donc, vous avez le choix entre le mode autonome, qui est vraiment de prendre l'Académie, et d'y aller à votre rythme, quand vous voulez, comme vous voulez. C'est vraiment comme si vous achetez n'importe quel produit, vous êtes vraiment libre d'utilisation, comme vous vous sentez, vous suivez ça à votre rythme. Et si vous choisissez le mode coaching, à ce moment-là, c'est que vous embarquez avec moi pour les trois prochains mois, avec bien sûr une pause pour Noël. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'à toutes les semaines, il va y avoir un nouveau module en ligne. Donc, vous avancez de semaine en semaine, vous avez l'occasion de poser vos questions dans le groupe Facebook, de partager vos prises de conscience, de poser vos questions aux autres participantes aussi. Et à ce moment-là, vous avancez de semaine en semaine. Ce que je dis souvent, c'est comme si on ramasse des morceaux de notre casse-tête. Je compare la mission de vie au casse-tête. Et à toutes les semaines, vous continuez comme ça. Et ensemble, vous allez mettre en place tous les morceaux, toutes les conditions gagnantes pour que votre mission de vie, vous puissiez la découvrir. Donc, dans le mode coaching, on va être ensemble dans le groupe Facebook pendant 12 semaines. Vous allez avoir quatre appels, questions-réponses en groupe. Vous allez pouvoir me poser vos questions. Et où est-ce que je vais vous aider à avancer, débloquer sur quelque chose. Et vous allez avoir deux coachings de 30 minutes, seuls avec moi. Donc, durant le premier coaching, on va voir ensemble c'est quoi la principale blessure de l'âme qui fait en sorte que ça vous empêche actuellement d'être dans votre mission de vie. c'est souvent la principale raison. Vous allez savoir c'est quoi vos principaux besoins, principaux besoins que vous avez besoin, les besoins de votre âme, que vous avez besoin de répondre pour pouvoir apaiser la blessure d'âme qui parle plus fort actuellement. Et à la fin de l'académie, vous allez avoir, à la fin du trois mois, vous allez avoir un 30 minutes de coaching, encore une fois, seul avec moi, où est-ce qu'ensemble, ce qu'on va faire, c'est peaufiner votre énoncé de mission de vie parce que là, vous allez avoir, j'ai envie de dire, passer dans l'entrenoir, vous allez ramasser tous les morceaux et là, on va être en train de faire des liens avec tous ces morceaux-là pour savoir c'est quoi votre énoncé et à ce moment-là, on va prendre un 30 minutes ensemble, on va venir valider les différents mots qu'il y a dans votre énoncé et puis ça va conclure sur l'académie. Donc, c'est ce que j'ai à vous proposer, vous allez sur www.académiemissiondevie.com pour avoir toutes les informations et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me rejoindre par courriel ou sur Facebook et puis, je vais pouvoir vous aider à faire le meilleur choix pour vous. Alors, sur ça, ça me fait plaisir d'avoir passé ce moment-là avec vous, de répondre à vos questions et puis, merci d'avoir été là, merci Lisa pour avoir posé ta question et puis, je vous dis bonne fin de semaine. Bye!